Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, c'est le deuxième volet aujourd'hui de notre semaine russe et soviétique. Nous parlons du plus fascinant peut-être des écrivains russes du 19e siècle, Dostoevsky. Vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Deezer, Spotify, etc. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site de Paroles d'Histoire, où figure également un bouton Paypal pour soutenir le podcast et ses frais d'hébergement. Si l'histoire russe et soviétique vous intéresse, vous retrouverez toutes les émissions qui y sont consacrées sur Youtube sur une liste de lecture dédiée. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Tout de suite, Dostoevsky. Merci et très bonne écoute. Il y a un peu plus de 200 ans, le 30 octobre 1821, ou plutôt le 11 novembre, dans le calendrier russe, naissait Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Donc c'était cette année un bicentenaire de sa naissance et pour en parler, je suis ravi d'être avec Marguerite Souchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de russe, vous êtes enseignante en classe préparatoire, vous venez de publier Le Dieu de Dostoevsky aux éditions première partie, qui revient sur les enjeux religieux, spirituels, théologiques, qui sont très intenses dans l'œuvre de Dostoevsky. On va parler de ce livre, et puis on va en profiter pour parler un petit peu de Dostoevsky dans l'histoire, dans son siècle, puisque c'est un personnage qui a évidemment une importance littéraire majeure, mais qui était aussi un homme de son temps et qui a vécu, participé à toute une série de débats et d'évolutions tout à fait intéressantes de l'histoire russe. Je voulais vous demander pour commencer, comment vous avez conçu ce livre, qui est un peu atypique dans son ton, beaucoup plus libre que beaucoup d'ouvrages très sérieux sur Dostoevsky, et voilà, dans quel esprit vous l'avez écrit ? Alors, je suis partie d'un constat pour ce livre, qui est que si beaucoup de gens lisent Dostoevsky et s'y intéressent ou veulent s'y intéresser parce qu'ils connaissent son importance dans la littérature, dans la politique, dans la philosophie russe, il y a aussi beaucoup de gens que cet auteur laisse un peu désarçonner par la profondeur, voire le millefeuille philosophique qui s'y trouve. Il y a énormément de sous-textes qui sont politiques, qui sont philosophiques, qui sont littéraires aussi, beaucoup de références, de réalités qui nous sont un peu étrangères. Et le problème, quand on lit Dostoevsky et qu'on a envie de comprendre un peu ce qu'on vient de lire, c'est que les études sur Dostoevsky sont très universitaires, souvent assez longues, complexes, fastidieuses. Elles englobent tous les romans, il y a une multitude de personnages, qui est le problème majeur du lecteur européen quand il lit les romans russes de Dostoevsky, mais aussi d'autres gens. Il y a 800 personnages dans Garipet de Tolstoy, voilà, c'est pas un problème isolé. Et donc j'ai conçu ce livre-là pour les lecteurs normaux, si je puis dire, qui sont pas des lecteurs universitaires, qui sont pas des spécialistes, qui sont des gens qui ont envie soit d'avoir une boussole avant de se lancer pour savoir un peu où y mettre les pieds, soit d'avoir des explications sur ce qu'ils sont lus, mais quelque chose qui soit assez simple et en même temps assez synthétique, qui reprenne la biographie de Dostoevsky, qui reprenne le parcours idéologique de la Russie au XIXe siècle, etc. Donc je l'ai conçu dans cet esprit-là, et c'est pour ça que le ton est assez décalé, en tout cas je l'ai voulu, très accessible, assez amusant par endroit, enfin quand c'était possible, ça l'est pas toujours, mais ça l'est souvent. Donc voilà, le ton a été voulu pour ça, pour être très accessible à des gens qui découvrent Dostoevsky. Alors ça fait un contraste très intéressant avec des personnages de Dostoevsky qui sont généralement très malheureux et très tourmentés, et là on a quelque chose de très léger. Je voulais vous demander comment ce livre que vous avez publié en 2021, au moment de ce bicentenaire, est-ce qu'il prend place dans un bicentenaire qui a été important en Russie, en France ? Est-ce qu'il s'est fait des choses autour de Dostoevsky en cette année 2021 ? Alors il y en a eu énormément, c'est l'effet bicentenaire aussi, il y a eu une multitude de manifestations autour de Dostoevsky, en Russie évidemment, en France aussi. Ça a donné lieu à un certain nombre de colloques, évidemment, qui se sont pour beaucoup spécialisés sur un ou l'autre aspect, puisque c'est quand même un auteur qui a déjà été très travaillé, très lu, très commenté à plusieurs époques différentes, et chacune l'observant un peu avec le biais de son temps. Il y a eu énormément d'ouvrages qui sont sortis pour l'occasion. Par exemple, j'ai trouvé qu'en Russie, en 2021, étaient sortis 917 articles et livres sur Dostoevsky, 1135 en 2020, et ça c'est seulement ce qui est sorti en russe et en Russie. En France, récemment, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le dictionnaire Dostoevsky de Michel Niqueux, qui est très bien, qui est un ouvrage plutôt universitaire, c'est pas du tout une lecture, voilà, c'est un dictionnaire en fait, donc ça se lit pas comme un roman du début à la fin. C'est une vraie mine d'informations qui croise beaucoup de sources, et sur des aspects plus précis, il y a par exemple tout récemment Dostoevsky, La Logique de Jean-Louis Bakès, qui est sorti, qui prend Dostoevsky sur un aspect précis. Donc voilà, après il y a eu énormément de choses, il y a eu un colloque sur les figures du spectre chez Dostoevsky, du fantôme, et ça englobait beaucoup de choses, le fantôme de Balzac, tout ce qu'on peut avoir de Balzacien dans son œuvre, les thèmes des fantômes, des revenants, de l'âme, etc. Dans son œuvre, il y avait énormément de choses. En Russie, le Fonds russe des études fondamentales a organisé un concours sur les sources et les méthodes de l'étude de l'héritage de Dostoevsky dans la culture russe et dans la culture mondiale. Ce concours était organisé pour le bicentenaire, et je crois que quelque chose comme 150 chercheurs ont fait des études spécialement liées à ce concours, et ça a donné lieu à 30 livres publiés en septembre 2021, justement pour ça. Ah oui, donc on voit que c'est un véritable déluge. C'est l'occasion peut-être de rappeler qu'en France, il y a peut-être une tradition particulière de réception et d'études d'ostoevskyennes, depuis André Gide notamment, passant par Pierre Pascal, qui a été un personnage très important dans la transmission, jusqu'à une période récente. C'est un auteur assez central aussi dans les études littéraires françaises. Oui, tout à fait, beaucoup plus que dans les études russes. C'est vrai que si on demande un français, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé mon livre « Si t'es-moi à l'auteur russe », qui est-ce qui sort ? C'est Dostoevsky et avant ou après Tolstoy. En Russie, beaucoup moins. Souvent c'est Pouchkine qui sort en premier, tout de suite, et même souvent après Turgenev, et ensuite Tolstoy, Dostoevsky, etc. En français, alors je ne saurais pas expliquer d'où vient cet amour spécial pour Dostoevsky, d'autant plus que Dostoevsky lui-même détestait la France. Les parisiens en particulier, quoiqu'il ait dit que tous les Français sont parisiens, Dostoevsky n'aime pas du tout la France, mais la France l'a oublié, en tout cas, ou a su faire abstraction de ça. Alors ce rapport à la France, plus largement à l'Europe, il fait partie des thèmes qu'on peut aborder ensemble, parce que c'est vrai que c'est un arrière-plan très important, le rapport à l'Occident de manière plus générale des auteurs russes au XIXe. Pour le comprendre, il faut sans doute d'abord revenir à sa biographie et rappeler que Dostoevsky, eh bien c'est une figure sociale intermédiaire dans cette Russie du XIXe siècle, qui est très clivée socialement entre une masse paysanne et une petite élite aristocratique. Lui, il fait partie de ces figures intermédiaires un peu inclassables ou difficiles à classer, qui expliquent une partie de sa trajectoire. Et puis on peut aussi évoquer évidemment le rôle de son père très particulier et de sa fin violente. Donc pour ça, c'est vrai que nous, ce qu'on connaît de Dostoevsky, ce sont ce qu'on appelle ses grands romans. Il y en a cinq, c'est les plus connus. Vous avez d'abord Crimes et Châtiment, qui est sorti en 68, en 66. Donc Crimes et Châtiment, qui est sorti en 66. L'Idiot, qui est sorti en 68. Les Démons, ensuite, en 71. Ça, c'est trois des cinq romans qui sont très connus. Le cinquième, c'est Les Frères Karamazov, qui est évidemment le monument absolu. Le roman numéro 4, c'est un roman qui s'appelle L'Adolescent, qui est un véritable roman fleuve, qui a assez peu eu d'écho en France, parce qu'il est extrêmement fouillis et compliqué. Il y a plein de personnages, il se passe beaucoup de choses. Mais ce qu'on connaît de Dostoevsky en France et même souvent en Russie, ce sont ces romans-là. Et en fait, ces romans-là ont été publiés dans les 15 dernières années de sa vie. Alors qu'il y a tout un Dostoevsky, moi que j'ai appelé Dostoevsky de l'avant, qui a vraiment façonné le Dostoevsky de l'après, qui est celui qu'on connaît. Et c'est ce Dostoevsky-là qui s'est essentiellement centré sur la question sociale, sur l'interrogation de son temps, qui était celle du servage, puisqu'il a commencé à écrire dans les années 40. Et c'était vraiment la question principale, est-ce qu'il fallait ou non abolir le servage ? Il a fini par être aboli en 1861, donc 15 ou 20 ans plus tard. Mais Dostoevsky faisait partie justement de ces cercles un peu aristocratiques qui s'intéressaient beaucoup à ces questions-là. Alors lui-même n'est pas tout à fait un aristocrate, même si son père détient des terres. En fait, son père a été effectivement le premier de sa famille à acquérir un tout petit rang de toute petite noblesse en faisant justement l'acquisition de terres. Lui-même, il est d'une famille assez modeste. Je crois que son grand-père était prêtre, ce qui est vraiment le tout petit échelon, si vous voulez, de la noblesse russe. Avoir un grand-père prêtre, c'était pas... Il en a d'ailleurs assez souffert puisque d'autres auteurs russes étaient beaucoup plus riches que lui, avaient un statut social bien meilleur. Vous prenez Tolstoy, il était conte, il écrivait tranquillement dans sa demeure familiale, etc. Turgenev, pareil, était conte, il était très riche, ce qui fait que tous les deux, d'ailleurs, ont une écriture complètement différente, qui est très posée, qui est très travaillée, etc. Et on ressent aussi chez Dostoevsky cette espèce de précipitation toute balsacienne, qui est la précipitation de l'auteur qui a vendu un livre alors qu'il l'avait pas lu, qui est obligé de l'écrire alors qu'il a plus de quoi s'acheter un pantalon, etc. Donc lui-même était d'une... d'assez petite noblesse et en même temps, c'est ça qui a permis aussi une rencontre avec l'autre peuple en partie, c'est-à-dire avec les paysans, avec le peuple des malades. Son père était médecin d'hôpital à l'hôpital Marie. L'hôpital Marie, c'est l'hôpital des pauvres de Moscou. Dostoevsky les a beaucoup fréquentés, et étant enfant, bien qu'il n'en eut pas le droit, il allait quand même leur parler dans les jardins. Il avait déjà dans l'enfance cet imaginaire, si vous voulez, de gens pauvres qui étaient délaissés, abandonnés, qui erraient comme ça en chemise de lui dans les jardins de l'hôpital. Et lorsque son père a acquis ses terres, il s'y rendait... son père restait travailler à Moscou, Dostoevsky s'y rendait avec sa mère et son frère Michel. Et le père n'étant pas là, il avait la possibilité de sortir, de rencontrer des paysans, de leur parler. Et il y en a quelques-uns qui ont eu un rôle vraiment fondamental chez lui, notamment un jour où il s'était perdu tout seul. Il a entendu un loup, il a eu peur, et puis il y a un paysan qui est venu, qui l'a rassuré, qui lui a tracé un petit signe de croix sur le front ou sur les lèvres, et Dostoevsky ne l'a jamais oublié. Cette figure comme ça du paysan qui est bon et qui voit au-delà des classes est restée beaucoup dans son oeuvre. Il a eu une vraie tendresse pour le monde paysan, en partie à cause de cet arrière-plan de son enfance. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs de son temps, puisqu'on pense au Tourgueniev des récits d'un chasseur, on pense aussi à Platon Karataïev chez Tolstoy dans Guerreppel, les figures de Moujik, soldat simple, mais simple et bon. Donc c'est aussi un peu un topos de l'époque. Mais chez Dostoevsky, ça prend un tour particulier, notamment à cause du drame familial, à la fois familial et social, qui est la mort de son père. Vous avez parlé du servage, c'est cet arrière-plan des années 1840 à 1861. Et pour Dostoevsky, ça se traduit par la mort violente de son père qu'on retrouve ensuite transposée dans son oeuvre. Oui, alors je dirais pas que c'est ça qui influe vraiment sur sa vision, enfin sur son attachement en tout cas aux paysans ou aux ouvriers de manière générale. L'assassinat de son père, alors il avait une relation très conflictuelle avec son père, qui était un homme assez acariâtre, assez avare. Dostoevsky a perdu sa mère vers 16 ans, elle est morte de la tuberculose. Et alors qu'elle était au fond de son lit, le père l'accusait de l'avoir trompée en son absence. Voilà, il y avait tout cet arrière-plan. Bon, quand il a fait l'acquisition du fameux domaine qui lui a permis d'intégrer la petite noblesse et qui restait à Moscou, ça a été quand même une respiration pour Dostoevsky et son père, qui pouvaient enfin s'en éloigner. Et une fois que leur mère est morte et que le père est devenu pire, de plus en plus tyrannique, colérique, il s'est mis à boire, il est devenu violent avant. Dostoevsky et son frère, à ce moment-là, sont partis faire des études à Saint-Pétersbourg. Donc ils ont pu laisser un peu leur père derrière eux et en même temps, c'est leur père qui leur envoyait de l'argent ou qui ne leur en envoyait pas. D'ailleurs, donc leur relation était simplement une correspondance extrêmement tendue avec un fils qui demande des subsides à son père. Et le père qui lui dit que de toute façon c'est qu'un fils ingrat, que lui il n'a même pas de quoi manger, ce qui n'était pas forcément vrai d'ailleurs. Et donc il avait ses relations très conflictuelles avec ses fils et avec ses serfs. Et Dostoevsky a vraiment plusieurs fois, comme tout jeune homme très en conflit avec son père, souhaitait l'avoir de son père, en disant que ce serait mieux pour tout le monde qu'il disparaisse de la surface de la terre. Et son père ayant des relations très très pénibles avec ses serfs, même on raconte qu'il allait jusqu'à violenter les femmes des serfs elles-mêmes, etc. Ça allait assez loin. Les serfs ont fini par, paraît-il, tuer le père de Dostoevsky et on l'a retrouvé mort au bord d'un chemin. Et selon certaines sources, un peu moins fiables mais néanmoins assez nombreuses, le père de Dostoevsky aurait en plus été émasculé avec une pierre par les serfs. Et c'est à la fois une malédiction et une édiction pour Dostoevsky puisque d'une part, il avait souhaité la mort de son père et celle-ci se produit. C'est horrible puisqu'il s'est senti évidemment un petit peu coupable ayant souhaité cette mort, qu'elle soit arrivée. Et ça c'est un thème fondamental qui est celui de la culpabilité et qu'on retrouve évidemment dans les frères Karamazov qui évoque le meurtre d'un père. Ce qui a été encore plus terrible pour lui, c'est qu'il y a eu un procès évidemment pour démêler un peu les fils et que finalement on n'a rien démêlé du tout. Le procès a donné lieu à un non-lieu. Et puis l'affaire s'est arrêtée là. Et c'était encore pire pour Dostoevsky de voir que la justice humaine n'était pas du tout capable, même si elle était la justice, etc., d'apporter un éclairage à ce qui s'était passé. Et ce thème de la faille de la justice humaine, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans ces œuvres où on a deux grands procès emblématiques sur lesquels on reviendra peut-être. Entre la mort de son père et la rupture biographique dont on va parler, il y a ce bref passage dans l'armée en tant que dessinateur dans une unité du génie où il ne se plaît pas tellement. Mais en fait, très vite, il connaît une consécration littéraire très précoce, peut-être trop précoce. Il a une gloire à peine 22 ou 23 ans. Oui, il écrit un roman qui s'appelle « Les pauvres gens ». Donc là, on parlait de la fibre sociale. Rien que dans le titre, si vous voulez, vous l'avez, « La fibre sociale, les pauvres gens ». C'est une époque où Dostoyevski était très jeune. Il avait été diplômé de son école d'ingénieur militaire, ce qui ne l'intéressait pas du tout, évidemment, puisque vu le profil, c'était le dernier truc qu'il fallait faire, de devenir ingénieur militaire. Il avait commencé à travailler, puis ça ne lui plaisait pas. On lui a proposé une mutation ailleurs qu'à Saint-Pétersbourg. Il n'en voulait pas. Et donc il a démissionné, il s'est mis à écrire. Mais c'est une époque où il avait été très malheureux dans cette école d'ingénieur militaire. Il ne ressemblait pas du tout aux autres gens avec qui il se trouvait. Il s'était beaucoup réfugié dans la lecture. Et il a énormément lu Balzac, Dickens. Il a adoré Georges Sand. Donc on retrouve toute une série d'écrivains du XIXe très portés sur la question sociale. Lui-même avait traduit Eugénie Grandet, Dostoyevski. Il l'avait traduit en russe. Et donc toute cette fibre sociale qu'il avait s'est retrouvée dans ce roman « Les pauvres gens », qui a été tout de suite consacré littérairement d'une façon assez amusante. D'ailleurs, l'un de ses amis l'ayant lu le soir a fini sa lecture vers minuit en larmes. Il est allé voir un des plus grands critiques de l'époque en larmes en lui disant... Il lui a tendu le livre en disant « Tenez, il faut que vous lisiez ça ». Bon, l'autre critique s'y est mis. Il a fini à 4h du matin en larmes également. Et tous deux en larmes sont allés à 4h du matin sonner chez Dostoyevski pour lui dire « C'est fantastique ce que vous avez écrit là ». Et ce roman était vraiment dans l'air du temps et de toutes ces questions évidemment liées à la question du servage, des pauvres, de la fracture sociale, etc. Et c'est entre autres pour ça qu'il a connu une consécration. Évidemment, il y avait aussi une qualité littéraire indéniable. Ce n'était pas simplement un porflet politique. Mais ayant connu cette consécration-là, il a pu rejoindre des salons littéraires où il était question de littérature, mais aussi un peu de philosophie, un peu de politique. Il a pu intégrer toute cette caste d'intellectuels pétersbourgeois de son temps. Alors dans un temps qui est malgré tout celui de l'autocratie, on est encore sous le tsar Nicolas Ier. Ce roman est publié en 1844, pardon, il est publié en 1846. Et ces années 1846, 1848-49, c'est ces années effectivement d'appartenance à des cercles littéraires et à des cercles politiques, mais dans une Russie qui est très peu libéralisée, voire pas du tout libéralisée sous Nicolas Ier. Ce qui veut dire que se politiser, discuter, être dans ces lieux à la fois mondains et où on parle de philosophie, où on réfléchit à l'avenir du pays, c'est aussi prendre des risques. Et là, on arrive à la rupture biographique fondamentale chez Dostoevsky, qui est sa politisation, son arrestation. Alors oui, la date de son arrestation, pour ceux qui s'amusent à comparer l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Europe, n'est pas du tout un hasard. Il est arrêté en 1849. Donc vous avez évoqué ce tsar Nicolas Ier qui était assez à cran avec la société secrète. Il l'était d'autant plus qu'il avait succédé à Alexandre Ier, le fameux tsar de Napoléon. La succession s'était faite d'une manière extrêmement houleuse puisqu'ils étaient trois frères, Alexandre, Constantin et Nicolas. Le deuxième frère Constantin avait plus ou moins renoncé en secret au trône, ce qui fait qu'il y a eu un moment de flottement au moment de la passation de pouvoir et que certains officiers qui avaient été en France à l'occasion justement de la campagne de Russie et qui avaient découvert un autre monde dans lequel ils avaient vu une certaine liberté d'opinion, de liberté de la presse, ont tenté de faire un coup d'État aux revendications d'ailleurs assez soft, si je puis dire, puisqu'ils voulaient simplement que la Russie devienne une monarchie constitutionnelle. Donc il n'était pas du tout question à l'époque d'abattre la monarchie, etc. C'était absolument impensable. Mais il y a eu cette tentative de coup d'État qui n'a pas fonctionné et qui a été réprimée dans le sang. Voilà, ça c'est 1825, 1825, les décabristes. Voilà, et ça c'est du coup le début du règne de Nicolas Ier. Et lui-même ayant pris le pouvoir dans ces circonstances-là, a aussitôt durci sa ligne et son règne. Et 1849, c'est un an après les événements de 1848 en France. Et Nicolas Ier avait extrêmement peur de la contagion, de la contagion, une espèce de fièvre de l'insurrection qui pouvait arriver en Russie. Donc il a beaucoup durci les choses à ce moment-là. Et Dostoyevsky s'est fait arrêter avec d'ailleurs tous les membres du cercle auquel il appartenait. Et après avoir été condamné à mort, ce qui était en fait une petite stratégie psychologique assez terrible de Nicolas Ier, après avoir été condamné à mort, il a été « gracié » à la dernière minute. Du moins, sa condamnation à mort a été commué en quatre ans à passer au bagne à Omsk, en Sibérie, où il est donc parti le 25 décembre 1849. – Cette rupture biographique, elle n'empêche pas, une fois que sa condamnation est purgée et que, difficilement, il va réussir à se réintégrer dans la bonne société, dans le monde littéraire, elle n'empêche pas une deuxième partie de vie qui va être à la fois très productive sur le plan littéraire, assez tourmentée sur le plan personnel avec des crises d'épilepsie, avec un remariage, et puis aussi une forme de consécration. Donc si on déroule simplement la biographie de Dostoyevsky, on reviendra évidemment sur des thèmes de son œuvre et de son parcours, mais le Dostoyevsky de l'après, il connaît paradoxalement un succès, alors même qu'il y a eu cette interruption et cette déportation en 1849. – Oui, mais il le connaît après une décennie assez compliquée. Quand il sort du bagne, il est d'abord exilé en Asie centrale, où il met du temps à se marier avec une dame qui est déjà mariée, son mari meurt, il y a toute une histoire compliquée là-bas, quand il retrouve Saint-Pétersbourg en 1859, dix ans après, il retrouve un Pétersbourg qui n'est idéologiquement pas du tout celui qu'il avait connu et qu'il avait laissé lorsqu'il était parti au bagne, et il y a aussi là une rupture majeure, c'est-à-dire qu'en plus du bagne, c'est son retour et sa redécouverte de la vie idéologique et intellectuelle russe de l'époque, qui est un vrai drame, et c'est surtout ça qui va donner une nouvelle ligne directrice à ses œuvres. Alors, il y a cette redécouverte de Saint-Pétersbourg et un voyage en Europe qui fait à peu près le même moment, au tout début des années 60. Il n'était jamais allé en Europe jusqu'à présent, et il y voyait, l'Europe c'était la patrie de Dickens, c'était la patrie de Georges Sand, de Victor Hugo, de Balzac, du vrai socialisme, et lorsqu'il y va, il ne trouve pas du tout ce à quoi il s'attendait, notamment en France et en Angleterre où il trouve une société très industrialisée, très bourgeoise, très capitaliste, et où, selon lui, les promesses qu'il voyait dans le socialisme n'ont pas du tout abouti à ce à quoi elle devait aboutir. Et donc, il est complètement dégoûté de cette idéologie qu'il a soutenue, de ce courant socialiste auquel il avait appartenu. il voit que la pente qu'a prise l'Europe n'est pas du tout souhaitable pour la Russie, et il craint même que si la Russie prend cette pente à son tour, elle va aller beaucoup plus loin que n'est allée l'Europe, notamment que le socialisme va se muer en quelque chose de beaucoup plus dur, que la perte du sacré et la déchristianisation va aboutir en Russie à un athéisme qui aura des conséquences beaucoup plus graves, il est très inquiet de ça. Et donc, ce retour à Saint-Pétersbourg et son voyage en Europe marque un vrai, vrai point de rupture dans sa pensée, qui va ensuite se traduire dans ses œuvres qui vont se muer d'œuvres sociales en œuvres philosophiques et même politiques, et plus tard métaphysiques, puisque de toute façon, chez lui, tout est très lié. Cette crainte d'un Occident déchristianisé, il faut l'inscrire à la fois dans la biographie d'Ostoyevski, mais aussi dans des interrogations de son temps, de son époque, puisque l'arrière-plan de cela, c'est le grand débat entre les occidentalistes et les slavophiles, entre deux courants de pensée qui ont commencé à s'opposer de façon modérée dans les années 1830-1840, et ça prend de l'ampleur tout au long de la vie d'Ostoyevski, finalement ceux qui regardent du côté de l'Occident avec la volonté de modernisation héritée du tsar Pierre le Grand, et puis ceux qui, au contraire, cherchent dans l'intérieur, dans l'âme russe et l'âme slave, les moyens de l'évolution du pays. Et du coup, d'Ostoyevski, est-ce que ce n'est pas une variation intime sur un thème qui est beaucoup plus partagée par les élites de son époque ? Si, complètement. Lui-même, d'ailleurs, ne s'est jamais vraiment senti complètement en phase avec l'un et l'autre au courant. Il a beaucoup fréquenté les occidentalistes en premier lieu, puisque eux-mêmes étaient très portés sur la question de l'abolition du servage. Mais Dostoyevski était complètement tiraillé entre sa défense des opprimés et sa dévotion au Christ, alors que c'était déjà des milieux socialistes dans lesquels ça n'allait pas du tout de soi de croire en Dieu. C'était même quelque chose d'assez rétrograde et qui se rattachait justement à l'autocratie, à la monarchie de droit divin. La devise de la Russie à l'époque, c'était autocratie, orthodoxie et narodnost, qui a été traduit par sentiment national ou nationalité. C'est une notion assez intraduisible. Mais lui-même, avec son amour de la défense des opprimés, se rattachait au courant occidentaliste et avec sa religion, ça le cataloguait quand même plutôt chez les slavophiles, pour qui la religion était constitutive de l'identité russe et pour Dostoyevski aussi. Donc lui-même, complètement pris entre deux feux, a échafaudé une espèce de troisième voie et qu'il a mis du temps à échafauder. Il l'a vraiment exprimé en 1880, c'est-à-dire un an avant sa mort. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps chez lui et dont on voit la trace et la recherche un peu au fil de ses romans. Les deux courants, de toute façon, constataient une stagnation de la Russie et cherchaient à la faire aller de l'avant. Et tout le monde était ramené à Pierre Legrand qui avait au début 18e totalement modernisé la Russie sur le modèle européen. Et donc les occidentalistes, pour faire très court, pensaient qu'il fallait continuer ça et aller plus loin, que Pierre Legrand n'était pas assez loin et que si on continuait, la Russie allait enfin devenir une nation européenne moderne. Et les slavophiles, au contraire, voyaient dans la stagnation russe les conséquences de ces développements forcés à l'européenne qui ne correspondaient pas à la Russie et qui, pour cette raison, étaient allées dans le mur. Et dans leur idée, il fallait revenir à l'état de la société russe avant Pierre Legrand et reprendre son développement à partir de là. Peut-être qu'on peut rebondir sur son rapport à Pétersbourg, du coup, qui aussi traduit un petit peu ce malaise dans une ville artificielle liée à l'Occident, qu'il n'est pas le seul à éprouver, mais c'est aussi présent dans son œuvre. Alors Saint-Pétersbourg, c'est d'ailleurs typiquement le symbole de Pierre Legrand, puisque c'est lui qui a fondé cette ville pour en faire une ville européenne. Il l'a fondée en forçant la nature sur des marécages, ce n'était pas du tout un endroit commode pour faire une ville. Donc c'est une construction qui a été voulue, forcée. La ville est née de rien, sur un modèle complètement européen, avec des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments russes. Et c'est le symbole de la Nouvelle-Russie, là où Moscou, évidemment, qui est l'antique capitale des Tsars, est plutôt le symbole de l'ancienne. Et c'est vrai que tous ces personnages à Saint-Pétersbourg sont toujours pris dans une espèce d'étau. Déjà, ils aèrent beaucoup, si vous faites attention en lisant les romans, les gens se promènent tout le temps. Bon, ça c'est dû aussi au fait que personne ne travaille jamais chez Dostoevsky. Il y a très peu de gens qui ont un métier, les personnages passent leur temps à se promener, ils vont boire le thé les uns chez les autres, ils font la sieste, ils ont de la fièvre, bon. Mais ils passent leur temps à se promener, ils ont une espèce de fuite en avant, constante, dans cette ville qui n'est pas vraiment faite pour eux, qui n'est pas vraiment humaine. D'ailleurs, il y a toujours du brouillard, toute la réalité est un peu dédoublée, tout n'est que brume, reflet, ombre qui passe, voilà. Et ça traduit toutes ces brumes et ce dédoublement à une espèce de sensation d'étouffement qu'ils ressentent. Peut-être qu'un des éléments de cette contradiction qu'on a évoquée, un Dostoevsky à la fois qui veut croire en l'âme russe, en la pureté de la Russie, mais en même temps qui n'est pas non plus à l'aise avec le pouvoir tel qu'il est et avec l'oppression qu'il caractérise, ça se traduit aussi par ce qui est l'un des thèmes clés de votre livre, c'est le rapport à la foi et à l'Église. C'est quelqu'un qui est animé d'une passion du sacré, mais en même temps plutôt en défiance vis-à-vis de l'institution ecclésiastique, de l'Église orthodoxe en particulier. Et les romans de Dostoevsky sont truffés de croyants et de mystiques, mais c'est généralement des figures qui sont un peu marginales. Ce sont des vieux croyants, des schismatiques, ce sont des starosts, des ermites, des gens qui croient mais qui ne croient pas, suivant les cadres institués. Oui, c'est vrai que si on lit les romans de Dostoevsky, on va trouver très peu, voire zéro, je crois, de prêtres normaux, tout simple. Et pourtant, Dieu sait s'il y en avait en Russie à cette époque. Lorsqu'il habitait en Asie centrale après le bagne, au milieu des années 50, Dostoevsky s'était fait un ami qui a dit de lui, Dostoevsky n'aimait pas du tout les prêtres, surtout les prêtres sibériens. Alors pourquoi les prêtres sibériens, je ne sais pas. Mais lui-même n'aimait pas les prêtres. Et d'ailleurs, s'il avait été au bagne, il avait été condamné. Pourquoi ? Précisément, s'il y avait quand même un chef d'accusation, il avait lu une lettre qui n'était pas de lui, qui était une lettre écrite par Bielinski, qui était une très très grande figure littéraire de l'époque, c'était un critique qui faisait la pluie et le beau temps dans le milieu littéraire à Saint-Pétersbourg. Une lettre de Bielinski écrite à Nicolas Gogol, qui est un grand auteur russe, c'est celui qui a écrit Le Nez, Le Journal d'un fou et les âmes mortes, entre autres. Et Gogol était devenu très mystique. Bielinski lui a écrit une lettre en disant que la religion, et l'église orthodoxe en particulier, avait complètement défiguré le visage du Christ. Alors Bielinski, pour lui, le Christ était le premier socialiste, il ne croyait pas en Dieu, hein, Bielinski, mais pour lui, le Christ, c'était le premier socialiste, il avait apporté la liberté, l'égalité, la fraternité, donc évidemment, voilà, il choisit pas ses mots au hasard, vous l'aurez compris, alors que l'église orthodoxe, c'était superstition, despotisme, knout, voilà. Et donc Dostoyevski, très tôt, a lu cette lettre, et c'est ça qui lui a valu sa condamnation. Donc très tôt, il avait cette espèce de défiance envers l'église orthodoxe, d'ailleurs, lui-même, a mis à passer la majeure partie de sa vie sans se rendre à l'église le dimanche. Il avait une spiritualité qui était très intérieure, et qui n'était pas centrée sur l'église en tant qu'institution, ni même vraiment sur la figure de Dieu le Père ou du Saint-Esprit. Lui, sa spiritualité était complètement tournée vers la personne du Christ. Ce qui a du sens du point de vue de l'intérêt social qu'il avait pour les hommes, puisque le Christ étant Dieu fait homme, si vous voulez, ça rejoignait toute sa pitié, si vous voulez, de l'homme souffrant, de l'homme du servage, et cette idée que le Christ avait pris sur lui la misère humaine, les péchés, etc. Tout ça, évidemment, c'est lié à sa fibre sociale, et ça explique en partie son attachement à cette figure-là, et son éloignement de l'église orthodoxe. Avec un décalage, malgré tout, avec, on va sans doute en parler, avec les opposants politiques de son temps, puisque notamment les populistes voient dans le peuple souffrant des gens à éduquer, à organiser, et il faudra les amener vers la révolte. Pour Dosselsky, finalement, plus ils souffrent, plus ils sont proches du Christ, et il n'est pas nécessaire de faire d'eux des acteurs à part entière. En revanche, il est tout prêt à reconnaître en eux une forme de bonté primitive ou d'imitation christique, qui montre la voie de leur salut individuel, et peut-être du salut de la Russie. Donc il y a un décalage très fort entre ce que Dosselsky voudrait faire de ce peuple souffrant, et puis ce que certains de ses contemporains voudraient en faire politiquement. Et en même temps, Dosselsky était très sensible, il était très marqué par la souffrance, il trouvait honteux qu'elle existe, et il n'était pas du tout dans l'idée que le peuple souffrait, et du coup c'était génial, parce que ça leur branchait du Christ, évidemment. Il était tellement sensible à la question sociale qu'il voulait, au contraire, que le peuple cesse de souffrir, qu'il fallait l'aider, que c'était pour ça qu'il fallait abolir le servage. Il n'était pas du tout dans une volonté de maintien du peuple, dans sa misère, là où les occidentalistes auraient voulu l'éduquer, loin de là. Et même au contraire, lorsqu'il a commencé à se rapprocher, étant revenu à Saint-Pétersbourg dans sa deuxième phase, qu'il a commencé à redécouvrir ce milieu socialiste, il a découvert à peu près ce que vous... pas ce que vous venez de décrire, mais un certain courant qui voulait, au contraire, enfoncer le peuple dans sa misère, en allant le plus loin possible pour pousser le peuple à une révolte. Et tout ça, c'était la mouvance Bakounine, etc., qu'il avait entendu parler à un congrès en Europe. Il avait été absolument horrifié de déclarations qu'il avait entendues sur le thème « si vous poussez les gens à bout, que vous créez des famines, que le peuple meurt, qu'il est malheureux, vous poussez vraiment les gens à bout, il y a des dommages collatéraux, mais c'est comme ça qu'il va se révolter ». C'était d'un cynisme, si vous voulez, qu'il a absolument horrifié et qu'il a poussé à écrire en étant vent debout contre ce courant-là. Alors justement, je voulais évoquer avec vous l'un de ces cinq grands romans que vous avez mentionnés, qui est « Les démons ». On disait autrefois « Les possédés », la traduction « Les démons » s'est imposée depuis. C'est un roman extraordinaire, notamment parce que c'est une description d'une grande férocité du monde révolutionnaire russe début des années 1870, qui prend appui sur des faits réels, notamment l'affaire Nechayev. Est-ce qu'on peut donner quelques clés de lecture de ce roman et dans quoi il s'inscrit politiquement ? Alors, il a été inspiré en partie, enfin même complètement, par la fameuse affaire Nechayev, qui est, pour faire très court, il y a un étudiant qui s'appelait Ivanov, qui a été assassiné à Saint-Pétersbourg. Et ça a eu un retentissement considérable dans la vie politique russe, puisque ça a mis à jour tout un courant révolutionnaire et nihiliste qui allait assez loin et qu'on a soupçonné d'ailleurs d'avoir des accointances carrément satanistes, etc. Et ce personnage de Nechayev, du révolutionnaire qui était à la tête de cette mouvance, a inspiré l'un des personnages principaux du roman, qui s'appelle Pierre Vierkovensky, Piotr Vierkovensky en russe. Et d'ailleurs, dans les brouillons des démons, Dostoyevsky appelle toujours ce personnage, donc Pierre Vierkovensky, il l'appelle toujours Nechayev dans ses démons. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, une assimilation complète, en fait, de la figure de Nechayev à celle de son héros. Mais il n'y a pas que lui qui est mis en scène. Et en fait, Dostoyevsky va mettre en scène un certain nombre de représentants typiques de l'athéisme ou du socialisme ou du nihilisme, chacun avec son idéologie qu'il a l'occasion de développer, avec d'ailleurs des arguments qui sont souvent assez convaincants. Ça, c'est très paradoxal chez lui, cette manière de laisser la parole à ses détracteurs et de défendre l'athéisme mieux que ne le ferait un athée farouche. Et lui-même se rendait très bien compte de ça. Donc les démons, voilà, mettent en scène deux générations. La génération des années 1820-1840, donc qui était plutôt la sienne, qui était cette génération d'intellectuels, de gens assez bourgeois ou assez nobles, qui avaient des propriétés terriennes, et puis qui avaient des envies de libéralisme, qui se piquaient de philosophie politique, qui parlaient monarchie constitutionnelle. Et cette génération-là, qui a donné naissance à la deuxième génération, et ça, la théorie des générations avec une radicalisation progressive, c'est quelque chose auquel croyait beaucoup Dostoyevsky. Et donc cette deuxième génération, c'est une génération qui va beaucoup plus loin que celle de ses parents, et qui est la fameuse génération des nihilistes. Et les démons mettent en scène cette génération de la première époque, de libéraux, dans son village, et avec les fils qui reviennent, et qui mettent en gros le village à feu et à sang. Ils viennent et ils répandent le chaos, tout le monde est perdu, les parents sont déboussolés, voilà. Donc c'est un roman qui illustre en fait, à petite échelle, ce passage historique de la Russie d'une génération à une autre, et ce qui s'en suit avec. Et en même temps, qui, avec les personnages, offre une espèce de panorama des différents types de révolutionnaires et de nihilistes qu'on peut rencontrer. Alors on peut le lire en parallèle sans doute du père et enfant de Turgenev, qui fonctionne exactement sur le même principe, c'est-à-dire la génération d'avant, c'est un peu ces véléitaires, opposants véléitaires, libéraux en costume anglais, et puis leur fils matérialiste, athée, nihiliste, qui rejette tout. Pour comprendre cette opposition, il faut sans doute évoquer un personnage qui a joué un rôle clé dans la radicalisation politique de la Russie des années 1860, donc le moment où Dostoevsky va se mettre à réagir à ça et à écrire. C'est le personnage de Tchernyshevsky, et le livre « Que faire » de Tchernyshevsky c'est sans doute un élément clé à l'arrière-plan de la pensée politique de Dostoevsky, de sa façon de réagir à ce qu'il perçoit comme un danger mortel pour la Russie, cette montée du matérialisme, du nihilisme, de l'athéisme. Et Tchernyshevsky, cet écrivain et intellectuel, il en est, d'une certaine manière, il est un peu son antagoniste. Oui, en fait, l'un des livres de Dostoevsky qui a précédé les fameux cinq grands romans que j'ai évoqués, l'un des livres de Dostoevsky qui est très connu, c'est « Les carnets du sous-sol ». C'est une œuvre extrêmement bizarre, dont le héros est quelqu'un de complètement fou. Le livre commence, il explique qu'il est un homme malade, qu'il est un homme méchant, et qu'il ne veut pas se soigner, que s'il ne veut pas se soigner, c'est par méchanceté, parce que tout le monde lui dit de se soigner, lui, voilà, ça lui fait plaisir d'être malade, puis ça lui fait plaisir de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, il pense que deux et deux ne font pas quatre, de toute façon, c'est bien fait pour notre pomme, personne n'arrivera à le convaincre que deux et deux fassent quatre, et c'est bien fait pour nous, voilà. Donc un personnage très bizarre, et c'est vrai que quand on le lit sans contexte, on ne comprend pas bien pourquoi Dostoevsky a écrit ça, qui est d'une absurdité complète. Et donc il l'a écrit en réponse à un roman de ce fameux Tchernyshevsky, un roman intitulé Que faire, qui a d'ailleurs ensuite eu une filiation dans l'histoire politique de la Russie, puisque c'est un titre qui a été repris par Lénine plus tard, et Que faire était donc devenu le catéchisme du jeune nihiliste de l'époque, c'était un roman qui défendait justement le matérialisme, etc., et un déterminisme complet, et en fait tout ça s'inscrivait dans une pensée rationaliste, et l'idée que tout pouvait être expliqué par des lois physiques, scientifiques, etc. Et Dostoevsky avait été effaré de cette pensée-là, puisque si tout le monde était déterminé, si tout pouvait être absolument circonscrit de manière rationnelle, ça voulait dire que d'une part plus personne n'était vraiment responsable de ses actes, puisque c'est vrai qu'après tout si vous faites les choses parce que c'est comme ça, c'est soit l'instinct, soit les lois de la nature, bon, qu'il faut que vous faites ce que vous faites, bah du coup vous n'êtes plus vraiment responsable, du coup il n'y a plus vraiment de morale, et puis si vous pouvez expliquer toute la pensée et la circonscrire de manière rationnelle, bah à partir du moment où on peut la circonscrire et l'expliquer, on peut assez facilement la dominer, la gouverner, etc. Et donc pour lui c'était vraiment une pente glissante cette idée-là, puisque ça réduisait les hommes à leurs besoins matériels, ça réduisait la morale à des lois déterminées, et ça permettait à une minorité éclairée de prendre le pouvoir sur une masse qu'on voudrait, simplement, enfin tant qu'on subvient à ses besoins matériels, voilà, une masse qui ne branche pas, bon, et donc il avait théorifié, et son personnage fou, en fait, il est fou parce qu'il prend justement le contre-pied de ça, et il préfère la folie qui est du coup individualisme et liberté à la rationalité qui est moutonnerie et soumission aux lois rationnelles, et donc potentiellement soumission à une dictature qui pourrait se mettre en place ou quoi. Est-ce que c'est pas aussi sous le signe de cette folie, signe une individualité très marquée, qu'il faut comprendre le titre d'un autre de ses grands romans, L'Idiot, le prince Michkine, est-ce qu'il symbolise pas aussi cette forme de, à la fois de proximité du Christ, mais aussi d'individualité échappant aux lois rationnelles et mécaniques du monde ? Alors L'Idiot, c'est un peu différent, puisque effectivement, c'est un roman qui met en scène un jeune homme, tous les personnages sont jeunes dans L'Idiot, puisque c'est un roman aussi qui s'inscrit là-dedans, dans l'illustration des idées nouvelles sur les jeunes esprits, donc tous les personnages ont entre 18 et 28 ans. L'Idiot met donc en scène un personnage qui s'appelle le prince Michkine, et qui revient en Russie, et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque lui-même il arrive de Suisse, donc une espèce de jardin d'Éden, si vous voulez, de prés et de pâturage, et il revient dans une Russie qui est complètement pervertie, en tout cas tous les personnages qu'il croise sont débauchés, alcooliques, ont déshonoré les uns et les autres, voilà, tout le monde est un peu noyé dans une espèce de perversité ambiante, et le prince Michkine, qui est quelqu'un de très pur, et de profondément psychologue et compatissant, va arriver dans cette société-là, et tout le monde effectivement le prend pour un idiot. Tout le monde pense qu'il est assez naïf, qu'il réagit bizarrement, il n'est pas très au fait des codes sociaux, donc il est très franc, il va dire des choses qui vont gêner, puis en plus il est maladroit, il casse des choses sans faire exprès, il gaffe, bon. Et donc tous les personnages le prennent pour un idiot, et c'est pour ça entre autres que le roman a ce titre, mais en fait les choses ne sont pas aussi simples, puisque à la base l'idiot c'était pas lui, c'était un autre personnage du roman, qui était pensé d'ailleurs pour être son frère, d'abord légitime, ensuite illégitime, finalement qui n'est pas son frère dans le roman, mais qui apparaît, et en fait l'idiotie a été un peu, durant la conception du roman, transvasée d'un personnage à l'autre, puisque Dostoevsky voyait une véritable folie, paradoxalement, dans le rationalisme, et cette idée que tout était rationnel, pour lui, il n'y avait rien de plus irrationnel que de penser ça. Et donc cette idiotie du prince a été transvasée d'un personnage à l'autre, et finalement elle a échu au prince, mais ça révèle en fait un autre drame pour Dostoevsky, qui est que le prince arrive dans un monde où le mal est tellement présent et habituel, que c'est le fait d'être bon, c'est le bien qui passe pour une folie, ce qui est absolument dramatique pour lui, évidemment. Et donc la folie du prince, ça apparente aussi à un thème évangélique, Dostoevsky connaissait très très bien les évangiles, puisqu'il les avait lus au bagne pendant 4 ans, et quand vous avez que les évangiles à lire pendant 4 ans, vous les connaissez bien, parce que les évangiles ça fait 150 pages, c'est pas très gros, donc il avait eu le temps de les maîtriser, et en plus des évangiles, vous avez les lettres des apôtres, et notamment les lettres de Saint Paul. Et il y a tout un passage, Saint Paul que Dostoevsky maîtrisait évidemment très bien, qui est un passage sur la folie, et l'idée que c'est ce qu'il y a de fou dans le monde que Dieu a choisi, et que la folie sur terre peut être vue comme, pas tant comme une folie humaine, que comme l'appartenance à une logique supra-humaine, donc divine. Et ça c'est quelque chose qui est très présent en Russie, où existait une figure qui s'appelle le fol en Christ, et qui était, alors le fol en Christ c'était des espèces de, ils étaient pas forcément des moines, c'était des hommes, souvent, pas toujours, mais la plupart du temps, qui erraient, qui étaient complètement détachés des biens matériels, ils avaient pas de travail, ils avaient pas de vie sociale, ils avaient souvent d'ailleurs pas forcément de chaussures, ni même de vêtements, pas de toit évidemment, et ils étaient complètement détachés du monde terrestre, et les Russes les respectaient beaucoup pour cela, puisque le fol en Christ, par sa folie, était déjà passé de l'autre côté, en gros, était déjà proche du royaume des cieux, et la folie du prince Mishkin, il y a quelque chose qui s'apparente un peu à ça aussi. Ces romans très différents, malgré tout, des pauvres gens de son premier succès obtenu jeune, comment ils sont accueillis par la scène littéraire russe, dans la fin des années 1860, les années 1870, parce que c'est des romans complexes, leur langue n'a pas tout à fait la pureté de celle de Tolstoy, ils sont hérissés de personnages et de thèmes extraordinairement personnels. Quelle place a Dostoevsky dans ces années d'écriture de ces grands romans ? Alors l'idiot fait un flop, parce que tout le monde trouve ça un peu trop long, un peu trop bizarre, c'est pas très clair. Bon, l'idiot, ça fait un peu un flop. En revanche, Les Démons a absolument déchaîné la critique, puisque tout le monde s'est partagé pour ou contre, c'était tellement, ça allait tellement loin, si vous voulez, dans la critique, etc., que tout le monde s'est positionné par rapport à ce romans. Et vous aviez d'un côté ceux pour qui, ça y est, Dostoevsky était définitivement devenu une espèce de vieux réactionnaire, bon, et puis ceux au contraire qui voyaient en lui une véritable clairvoyance, il disait « il a tout compris, voilà le chemin qu'on prend, il faut faire attention ». Donc Les Démons, pour le coup, a vraiment déchaîné la critique, et avec beaucoup de gens qui se sont positionnés pour et contre, et à partir de là, notamment, Dostoevsky est devenu une figure intellectuelle de l'époque. Il a d'ailleurs ouvert une espèce de chronique qui s'appelait « Le journal d'un écrivain » dans lequel il restituait sa pensée sous forme d'articles, ou même sous forme de nouvelles, parfois il en a publié quelques-unes dans le cadre de ce journal d'un écrivain, et ça c'était très lu, il y avait beaucoup de courriers des lecteurs, donc à partir de ce moment-là, surtout des démons, en fait, il est devenu une véritable figure intellectuelle de son temps qui était très lue, et par rapport à laquelle tout monde se positionnait un peu. Alors on est sous Alexandre II, la censure s'est largement assouplie, mais pas totalement quand même, est-ce qu'il a eu des démêlés à ce moment-là avec les autorités, ou est-ce que finalement il a une liberté de ton en tant que journaliste, on sait qu'il commente aussi les événements extérieurs, certaines guerres, voilà, il s'intéresse à l'actualité, il la commente, est-ce qu'il a une liberté complète, bridée, comment ça se passe ces rapports avec les autorités ? Alors c'est assez difficile à dire, puisque comme la censure, les Russes avaient pris acte en fait de cette censure, donc en fait tout le monde pratiquait déjà l'autocensure, si vous voulez, les gens n'allaient jamais soumettre à la censure quelque chose dont ils savaient très bien que ça allait être retoqué, parce que la seule chose qu'ils ont retiré, c'était une méfiance des autorités, donc déjà tout le monde pratiquait un peu l'autocensure, et voilà, ne soumettait pas à n'importe quoi. Dostoyevski étant vent debout contre les nouvelles idées, évidemment la censure était plutôt de son côté, cela étant pas toujours, puisque les carnets du sous-sol, le fameux roman Réponse à que faire de Tchernyshevski, qui s'érigeait quand même contre les nouvelles idées contre lesquelles s'érigeait aussi le pouvoir, les carnets du sous-sol ça a été censuré. La fin notamment a été censurée, Dostoyevski a traité la censure de cochon de censure, enfin il a écrit une lettre à son frère dans laquelle il est extrêmement énervé, puisqu'on lui a sabré tout son passage final, dans lequel il expliquait que la réponse en fait était dans la personne du Christ, etc. Alors pourquoi on lui a sabré, c'est pas très clair dans sa lettre, de toute façon le passage a disparu, donc il nous reste que ce que Dostoyevski en dit pour se faire une idée, ce qui est évidemment un peu maigre. Donc il a quand même eu ces démêlés-là, après lui-même pratiquant l'autocensure et étant contre les nouvelles idées, donc plutôt du côté du pouvoir, entre guillemets, parce que bon, il n'était pas du tout spécialement d'accord avec tout ce que faisait le pouvoir, c'était pas un partisan spécial, bon. Mais voilà, lui-même étant contre ses nouvelles idées, il a pas eu trop 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 de problèmes avec la censure ensuite. Alors il a quand même si un jour il a écrit je ne sais quoi, il s'est positionné contre la censure, non pas contre la censure, il s'est positionné contre une guerre, et donc la censure l'a rattrapé, on lui dit quand même qu'il n'aurait pas fallu écrire ça. On l'a mis en prison pendant 48 heures, ce qui est, somme toute, très honnête. Il en a profité pour relire Les Misérables, donc il était plutôt content en fait. Donc il a eu quelques démêlés, mais c'était très léger. Est-ce qu'on sait de quelle façon les soviétiques ont lu Dostoyevski ? Est-ce qu'ils l'ont utilisé ? Est-ce qu'ils étaient embarrassés justement par ce côté anti, à la fois ultra-religieux, anti-matérialiste, ou est-ce que finalement la dimension sociale de l'écrivain pouvait les intéresser ? Est-ce qu'on sait quelle était sa postérité dans l'URSS ? Alors c'est assez intéressant, puisque Staline n'aimait pas du tout Dostoyevski, enfin il l'a traité de archi-skverni, ce qui veut dire archi-repoussant. Enfin voilà, il n'aimait pas spécialement Dostoyevski, ça le rendait assez mal à l'aise. Mais Dostoyevski a été sauvé d'une certaine manière par un théoricien littéraire très connu, pour ceux qui font des études littéraires notamment, qui s'appelle Mikhail Bakhtin, qui a écrit sur beaucoup d'auteurs, chez nous il a écrit sur Rablai, etc. Il a beaucoup écrit sur Dostoyevski, il a développé toute une théorie, assez complexe d'ailleurs, autour de Dostoyevski en expliquant que ses romans inventaient une nouvelle forme littéraire, qui était celle de la polyphonie ou du dialogisme, avec cette idée que Dostoyevski ne donnait pas ses opinions dans les romans, qu'il laissait tout le monde s'exprimer et que ses romans étaient une espèce de concert de voix concordante et discordante et voilà. Et en fait, cette espèce de théorie-là de Bakhtin a un peu servi à sauver Dostoyevski sous l'URSS en montrant que c'était pas forcément lui un vieux réactionnaire, au contraire, regardez, les athées s'exprimaient, tout le monde s'exprime, voilà. Et donc ça a un peu sauvé Dostoyevski sous l'URSS et ça l'a sauvé pendant la première période. Ensuite, à partir des années 50 et 60, les choses se sont assouplies et les études sur Dostoyevski ont pu reprendre sans trop de problèmes. Et là, il n'a cessé de monter ensuite en popularité, etc. Alors dernière chose peut-être, on a passé beaucoup de temps à dire à quel point Dostoyevski redoutait, craignait les révolutionnaires, les opposants, les idées nouvelles, etc. Mais il me semble qu'il est aussi impitoyable avec les élites sociales de son époque, quand on lit la vie mondaine du village où se déroulent les démons, quand on lit les rituels des réceptions, la façon liée à l'hypocrisie des relations au sein des élites, les mariages arrangés ou forcés, etc. Il me semble qu'il y a aussi une valeur documentaire très intéressante de Dostoyevski pour comprendre les élites sociales de son époque et pour voir un regard très féroce aussi porté sur les fonctionnements sociaux, pas seulement sur les dangereux révolutionnaires, mais plus largement sur la société de son époque. La société de son époque, et notamment les espèces de obros russes qu'il dépeint dans les démons, c'est avant tout des gens très bourgeois, donc en fait qui sont devenus très mesquins, qui ont une religion de façade, qui pensent que relation sociale, etc. Et en fait, eux-mêmes sont comme ça parce qu'ils se sont éloignés de la religion, que c'est qu'une façade, qu'ils n'ont plus vraiment de vie intérieure, ils vivent que pour leur société extérieure, que pour leurs histoires d'argent, de propriété, etc. Donc en fait, ils se retournent aussi contre les premières idées socialistes qui ont mené cette génération-là à être une génération bourgeoise et vaine et complètement individualiste. Merci beaucoup Marguerite Souchon, on rappelle que votre livre s'appelle Dieu de Dostoevsky, donc si vous voulez savoir si le meurtrier de crime et châtiment, Raskolnikov, peut être sauvé, qu'est-ce que c'est que le grand inquisiteur dont il est question dans les frères Karamazov, pourquoi Alyosha est plus proche du Christ que Yvan, et peut-être que Dimitri aussi, bon, toutes ces questions, voilà, elles sont traitées dans ce livre. Est-ce que vous avez pour finir un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, soit de Dostoevsky lui-même, évidemment, soit sur Dostoevsky ? Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans Dostoevsky, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et je ne savais jamais trop quoi conseiller aux gens, puisque ça dépend vraiment des profils et du nombre de pages qu'on est prêt à s'enfiler aussi, c'est quand même pas rien. Oui, vous avez fait un petit tableau, d'ailleurs, on pourra le mettre en lien, un tableau, un flowchart qui permet de savoir par quoi commencer. Alors après, ceux qui veulent avoir du vrai Dostoevsky et en même temps pas en avoir pour 2000 pages, souvent je leur conseille de commencer par l'Éternel-Marie, qui est un peu à Dostoevsky, ce que le concentré de tomate est à la tomate, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est très Dostoevskyien et en même temps, c'est assez court, mais vous retrouvez tous les thèmes qui sont fondamentaux chez lui, le thème du double, le thème de la mort, le thème du mal, du pardon, etc., de la conscience. Bon, l'Éternel-Marie, c'est très bien pour commencer Dostoevsky. Après, en dehors de ça, en termes de critique, je sais pas trop, parce que justement, comme je le disais au début, tout est assez fastidieux sur Dostoevsky, donc je conseillerais en fait de commencer Dostoevsky par Dostoevsky, et en lisant ça, qui est assez court et qui est bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter, vous pouvez poser des questions à parole-diste, et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada